Sur l'évolution de la gouvernance, je crois qu'on ne peut que se réjouir d'arriver d'outils comme Internet qui permettent de travailler des échanges, de travailler, de collecter, de mobiliser des gens, de travailler sur des propositions, de les tester, de faire vraiment un vrai travail collectif de création de projets. Et cela peut avoir, au niveau gouvernance, on le voit aussi au niveau, peut-être revenir à mon domaine de prédilection ou de base qui était la finance, on voit cette participation collective de plus en plus importante lors des assemblées générales des entreprises où on peut maintenant, à travers les fonds de pension, influencer les décisions stratégiques des entreprises. Et on peut imaginer une gouvernance où les actionnaires seraient en fait les fonds de pension, donc vous, moi et tous les autres qui pourront donner notre avis sur la gouvernance des entreprises d'une manière très directe. C'est dans un exemple, voulez-vous continuer à faire telle stratégie, voulez-vous rester dans les énergies fossiles ? Et on pourrait avoir comme ça une gouvernance totalement capitaliste, complètement à l'envers, où en fait la décision serait non plus dans un, comme historiquement, quelques grands actionnaires, mais une multitude de petits actionnaires qui représenterait la société collective. Je crois beaucoup à ce modèle. En Suisse, l'initiative Minder montre clairement que cette voie-là a été approuvée par le peuple suisse, donc les caisses de pension le donnent. Imaginez que maintenant que votre caisse de pension pourrait vous demander votre avis sur la rémunération, par exemple, d'un gestionnaire de société. C'est possible, il suffit que la caisse de pension le fasse. Elle est obligée de voter elle, mais pour l'instant, elle ne demande pas encore l'avis aux pensionnés, mais ça peut se faire demain, après-demain, donc on peut. Et au niveau collectif, toutes ces caisses de pension représentent à peu près 60 à 80% du capital. Donc collectivement, le capitalisme a complètement changé et est maintenant, d'une certaine manière, aux mains de la société civile. Le droit est aux mains de la société civile, bien sûr, à travers l'épargne de cette société civile, pour différentes raisons, et cela change complètement la donne pour le futur. C'est une tendance forte. Elle est très thématisée au niveau aussi international. Il y a beaucoup d'organisations, une grande organisation qui s'appelle les principes de l'investissement responsable. Et là, on essaie d'organiser collectivement au niveau international ce genre d'actions. Quelles sont, dans les entreprises, les meilleures pratiques qu'elles doivent adopter ? On les soutient en assemblée générale. Par rapport à avant, il y a une forte évolution. Avant, quand on voyait une entreprise qui était, disons, mal gérée au niveau de sa responsabilité sociale, on avait plutôt tendance à désinvestir. Maintenant, dans ce modèle-là, ce n'est plus ce même modèle-là. À ce moment-là, on appelle les autres actionnaires à se mobiliser, à réunir des voies, et à les modifier, à forcer l'entreprise à adopter un autre comportement, parce que finalement, l'actionnaire décide quand même. On ne change pas le capitalisme, mais simplement, on le renverse. L'entreprise doit rendre des comptes à ses actionnaires. À ce moment-là, les actionnaires, plutôt que de désinvestir, demandent à la société de changer. C'est ce que pratique, avec succès, de manière au niveau mondial, le fonds norvégien. Et les Norvégiens, par le Parlement, décident du niveau environnemental et social qui doit être dans le fonds norvégien, et le fonds doit aller enquêter sur la qualité environnementale et sociale de ses investissements. Elle a un conseil d'éthique, elle envoie des gens sur place, ils enquêtent, et si l'entreprise n'annonce pas qu'elle va faire des progrès, à ce moment-là, publiquement, le ministre, jusqu'à encore peut-être l'année passée, le ministre des Finances norvégien, signé à l'exclusion du titre du fonds. Et donc, publiquement, il était reconnu que cette société, suivie par un rapport de 40 pages, avait des comportements récurrents, très néfastes pour l'environnement. Des sociétés comme Samling, dans la déforestation, ont été comme ça mises au pylori, et ça peut, dans certains cas, aussi créer des incidents diplomatiques. C'est quand le fonds norvégien a exclu Walmart pour des pratiques sociales, disons, délicates, ça fait une grande pression, et ça a aidé, a fait la pression que Walmart essaie aussi de maintenant, en tout cas, de se regagner une image au niveau environnemental, mais c'est sous la pression de ce capitalisme collectif, participatif, on va dire, qui est en train de se mettre en place. Donc, on y est, il est là, tout est possible, tous les instruments sont là, et là, simplement, c'est la mise en place. Et je pense que d'ici 5 ans, on aura cet mouvement d'autant plus encore s'organiser. Il ne fait que s'amplifier année par année. Et en Suisse, c'est clair que l'initiative Minder est vraiment au niveau mondial. Imaginez que vous pouvez être pénalement poursuivi, parce que vous n'avez pas voté sur la rémunération d'une entreprise, c'est juste un monde nouveau. Donc, voilà, cette gouvernance mondiale n'est pas le côté, si vous voulez, classique d'organisation de la société. On connaît des modèles comme celui de la Suisse, participatif, droit d'initiative, droit de référendum, je crois que c'est un modèle qui a encore beaucoup d'avenir. Et c'est un modèle qui est très intéressant, même si certaines fois, on ne peut pas être très choqué des fois par les décisions qui sortent des urnes. On peut être des fois très content et des fois très choqué. Ce modèle-là est en place. Mais imaginez la même chose pour la gouvernance mondiale du capitalisme. Ça, ce sera nouveau et ça peut aller assez vite. Il y a cette conscience à haut niveau, et au niveau politique, et au niveau des banques, que la parenthèse, on dirait, de l'histoire du secret bancaire était une parenthèse et n'est pas vraiment la nature profonde de ce que la Suisse pourrait offrir comme produit d'exportation au reste du monde. Donc, cette idée de revenir aux racines des valeurs suisses, d'avoir un système financier qui se distingue justement par ses compétences, ses qualités, ça bien sûr, mais qui se distingue par aussi une approche de la durabilité très active, d'une manière qui la différencie des autres de par, peut-être, la culture suisse, est une idée qui fait son chemin d'une manière impressionnante, je dirais, au niveau suisse. L'association auquel je suis aussi lié, qui est Swiss Sustainable Finance, qui a été créée l'année passée, illustre bien cette idée qu'il doit y avoir une réflexion sur ce que l'on finance. Pas seulement le débat, si vous voulez, du secret bancaire était de dire mais voilà, il y a le problème du client, c'est en amont, mais on a le problème en aval, c'est-à-dire, il nous faut des bons clients, mais il nous faut aussi des bons projets. Donc le rappel, l'échange automatique d'informations s'occupe des clients, et ce que nous c'est de travailler, c'est de s'occuper des bons projets, c'est-à-dire que un système financier n'est pas neutre, il finance des projets, il finance des modèles, des business models, et donc il peut favoriser d'une manière très 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 forte des projets court terme, et souvent le modèle d'évaluation qu'il utilise peut favoriser des projets court terme, des projets long terme, des projets de durabilité. Et ce débat-là, cette idée-là est en avance, mais ce que l'on réalise, c'est que la théorie financière est un peu inadaptée, je dirais, à résoudre ce genre de variable, et donc il y a un gros travail à faire sur l'éducation. Donc un des grands sujets maintenant, c'est l'éducation de ce secteur bancaire pour intégrer cette durabilité, lui donner des vrais outils d'analyse, et pas du militantisme, c'est pas ce que l'on veut, c'est pas de faire des banquiers des écolos, mais de faire des banquiers des vrais gens qui comprennent les logiques d'environnement et qui sont capables d'en tirer des conclusions dans leur travail. Et ça, c'est un travail qui se fait aussi avec l'université à Genève, et pour vous dire l'intérêt de ce genre de besoin, là aussi, on a lancé une conférence il y a deux ans, et en deux ans, on a attiré entre 400 et 500 personnes pour ce genre de conférence, on appelle des papiers académiques, on demande à des contributeurs du monde entier de nous fournir des papiers académiques qui sont discutés, et là, sur la finance durable, parce qu'on n'a pas de coursus actuellement là-dessus, donc il faut recréer, parce que tous les universités se sont concentrées, les grandes publications filtrent les sujets et ne retiennent pas les sujets de finance durable. Donc on doit recréer un intérêt des théoriciens pour fournir ces instruments, et ce mouvement est en place, il y a une forte motivation du côté des universités pour faire ce genre de choses. Donc dire que tout d'un coup, on voit que ce qui est intéressant, c'est que l'horizon se fixe, on commence à avoir des objectifs, on réalise qu'on n'a pas les outils, on doit reconstruire les outils, et donc tout ça va créer, on espère, une véritable différence. Le but, c'est que la durabilité soit au cœur de la décision. Il ne faut pas que ce soit... On peut tous décider, je ne veux pas investir dans Monsanto, je ne veux pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, c'est l'investisseur qui peut le faire. L'analyse financière, lui, il lui faut des critères. Monsanto, ok, il y a ça, mais bon, il y a ce risque de réputation, ils ont un problème de qualité des produits, ils ont un problème de toxicité des produits, et ça, au niveau financier, c'est négatif, et pas l'exclure parce qu'il fait des OGM, mais simplement parce que les OGM ne sont pas un bon produit à vendre sur le marché. Ils sont sortis de l'aspect éthique pour aller sur l'aspect environnemental. Les OGM n'ont aucun avenir à long terme. Ça, c'est un peu l'idée, où non, trop de conflit, le marché va réaliser que ce produit-là n'amène pas la solution qui est donnée. Et c'est un peu ce changement-là qui est important, c'est qu'on arrive à mettre dans les analyses des critères qui sont de durabilité, retrouver le vrai prix des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada